L'évocation de Thomas Henry Huxley me conduit évidemment à réévoquer la notion créée par lui d'agnosticisme. L'agnosticisme dont Darwin connaissait depuis l'origine la teneur éminemment drôlatique, ce qui n'a pas dissuadé la plupart des spécialistes anglo-saxons de prendre au sérieux son ralliement à cette position certes plaisamment évanescente, mais qui dessine en revanche une posture qu'il importe manifestement de définir et d'analyser. Je définirais l'agnosticisme comme le refus d'assumer, en tant que foncièrement non-argumentable, toute proposition positive ou négative concernant l'existence et la nature jugées non connaissables des commencements absolus. Plus précisément, l'agnosticisme rejette l'idée que la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu puisse jamais faire l'objet d'un savoir positif. L'agnosticisme est donc fondamentalement lié à la postulation et à la délimitation d'un inconnaissable. C'est donc à la lumière de ces éléments qu'il nous faut à présent réexaminer l'opinion suivant laquelle Darwin aurait été agnostique. Cette opinion, qui est partagée par une vulgate darwinologique qui néglige volontiers l'œuvre imprimée de Darwin et certains passages cruciaux de son autobiographie au profit de déclarations de circonstances, cette opinion appartient à la constellation des discours concordistes que favorisent depuis 1996 les nouvelles positions officielles du Vatican, reconnaissant sous la contrainte des faits la véridicité globale de la théorie de l'évolution biologique et privilégiant après l'avoir combattu l'idée d'une non-contradiction entre science et révélation. Si plus personne aujourd'hui n'ose prétendre contre l'évidence que Darwin était croyant, nous avons vu qu'il cessa progressivement de l'être à partir du printemps de 1837, la plupart des commentateurs influencés par la littérature critique anglo-saxonne se replient sur sa perplexité affichée en matière religieuse et sur deux ou trois déclarations d'agnosticisme qu'il prononça en effet dans des situations où il ne pouvait ni se trahir ni prendre le risque de déclarer son incroyance ou son athéisme devant des étrangers. Il le fit en revanche sans hésiter dans son récit autobiographique de 1876, non destiné à la publication, je le répète, et rédigé à l'intention exclusive de ses enfants. Notons qu'il a maintenu cette attitude jusqu'à la fin de sa vie, comme l'attestera la tonalité de son entrevue tardive de Down en 1881 avec ses deux interlocuteurs et visiteurs matérialistes, Havling et Büchner, ceux qui aujourd'hui proclament que Darwin ne fit jamais ouvertement usage de son œuvre scientifique pour combattre ou réfuter la religion omettent d'ajouter que chaque phrase de l'origine des espèces est l'élément d'une longue argumentation contre la théologie naturelle qui avait gouverné jusqu'à lui la représentation étroitement normée par un devoir dire finaliste des adaptations providentielles d'une nature parfaite et donc nécessairement immuable. Et que Darwin était par ailleurs obligé de combattre la religion car c'était ses ministres qui majoritairement encore enseignaient contre lui le fixisme en Angleterre et spécialement à Cambridge d'où il était lui-même issu. Et cela tout au long de leurs leçons de géologie et d'histoire naturelle.